... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai tout simplement pris le sac et je suis allée le porter dans le cantonneur en bas, sans penser que j'étais en train de jeter un bébé, moi. Une femme peut être enceinte et ne pas ressentir qu'elle est enceinte. Ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, à peu près tout le monde dans son entourage l'a, un jour ou l'autre, confronté à sa grossesse qu'elle refusait d'admettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lundi 14 juillet 2008, vers 16 heures, une infirmière de la clinique médicale GIFAR, à Québec, loge un appel à la centrale 911. Elle s'inquiète d'une patiente rencontrée deux jours plus tôt, qu'elle a référée à un hôpital pour y accoucher. Il semble que la patiente ne s'y soit jamais présentée. Les policiers décident alors de se rendre à l'adresse que la future mère a faite inscrire à son dossier. Il s'agit d'une maison unifamiliale à l'ancienne Lorette. Le couple de 50 ans qui répond à la porte est surpris de voir des policiers. Un des agents les informe qu'ils sont à la recherche d'une jeune femme, Marie-Ève Bastille. Il mentionne également le fait que cette jeune femme est sur le point d'accoucher. Marie-Ève Bastille avait donné cette adresse en référence à la clinique médicale qu'elle avait consultée. Lorsque les policiers ont rencontré les parents, ils ont avisé le pourquoi qu'ils voulaient rencontrer Marie-Ève afin de vérifier son état de santé et puis avoir des nouvelles du bébé. Les parents de Marie-Ève Bastille sont estomaqués. De toute évidence, ils ignorent que leur fille attend un enfant. En plus, pourquoi a-t-elle préféré donner leur adresse plutôt que la sienne ? Malgré leur désarroi, ils s'empressent de fournir la véritable adresse de leur fille. Les agents s'y rendent sur le champ. Ils sonnent à un des appartements d'un petit immeuble de Limoilou, un quartier de la ville de Québec. Cette fois, une jeune femme leur répond. Cette personne s'est identifiée en disant qu'elle était la coloc de Marie-Ève Bastille. Les policiers veulent une preuve. Coincée, la jeune femme tire une carte du portefeuille laissée sur la table du salon. La photo parle d'elle-même. La jeune femme n'est pas la colocataire, mais bien Marie-Ève Bastille. Une fois que Marie-Ève Bastille s'était identifiée correctement avec son vrai nom en disant qu'elle avait menti parce qu'elle était nerveuse, elle a dit aux policiers qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle n'avait pas accouché. Mais il s'agit d'un nouveau mensonge. Quelques instants plus tard, elle s'est ravisée en changeant sa version en disant qu'elle avait accouché il y a quelques semaines chez une amie. Comment se fait-il que l'infirmière de la clinique où elle s'est présentée quelques jours auparavant a jugé qu'elle était sur le point d'accoucher? Que signifie cette succession de mensonges? Pour les policiers, cette simple visite de routine devient de plus en plus déconcertante. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce qui arrive là, qui vient mettre le punch, c'est que là Marie-Ève Roy, la conjointe de l'époque, arrive. Et puis elle, elle dit la vérité. J'arrive chez moi, il y a de la police partout. J'ai dit mon dieu, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Je ne pense même pas que ça peut être chez moi. Je monte l'escalier, puis la porte est entre-ouverte. Marie-Ève est assise sur le sofa, là elle me regarde. Puis comme pas trop sûre, les policiers ne bougent pas. Le fait que Marie-Ève Bastille soit en couple avec une femme rend le mystère de la grossesse encore plus opaque. Quand je suis arrivée, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Les policiers m'ont tout simplement dit, elle te le dira, ça éteint. Alors après ça, les ambulanciers sont arrivés. Pour éviter toute communication entre les deux jeunes femmes, Marie-Ève Roy s'installe dans la chambre pendant qu'un ambulancier vérifie l'état de santé de Marie-Ève Bastille dans le salon. Je ne veux pas, ça lui a mis un peu de pression, là. Et puis là, c'est là qu'elle a avoué qu'elle avait fait une fausse couche dans la nuit de samedi à dimanche. Moi, je suis dans la chambre qui est juste à côté du salon. Puis là, elle se met à parler. Puis elle se met à dire, « Je n'ai pas accouché ici. J'étais chez une amie. Vous ne trouverez pas le bébé. Il est à quelque part que vous ne pourrez jamais le trouver. » Là, j'ai dit, « Pardon ? » « Ben voyons donc. » « Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, elle, là ? » Il semble bien que Marie-Ève Bastille ait beaucoup de mal à dire la vérité sur ce qui s'est passé. Marie-Ève Bastille a 22 ans. Elle est née le 10 septembre 1985 à l'ancienne Lorette. Bastille est la fille unique et adorée d'un couple à l'aise financièrement et éduquée. Son père est un fonctionnaire de carrière et sa mère est très impliquée dans les organismes sociaux. Bastille semble avoir eu tout ce qu'il fallait pour mener une vie heureuse. Marie-Ève était très joyeuse et très souriante. Toujours prête à rendre les autres heureux. C'était quelqu'un qui était attirant avec son charme, son charisme. La jeune femme a la réputation d'être brillante. Quand on parle d'école ou qu'on parle de culture personnelle, c'est une femme très intelligente. Tout au long de son parcours académique, Marie-Ève performe très bien. Ses parents sont très fiers de ses résultats scolaires. Au cégep, elle est admise dans l'un des programmes préuniversitaires les plus difficiles, le baccalauréat international en sciences pures. Elle disait qu'elle voulait même devenir pédiatre. À un certain moment donné dans sa vie, c'est ce qu'elle voulait faire. Parallèlement à ses études, Marie-Ève occupe divers emplois à temps partiel. Marie-Ève Essay a été mon emploi à titre de caissière et éventuellement gérante pour moi dans un commerce de dépanneurs. Elle a été merveilleuse, accueillante et clients, sociable, vraiment une bonne employée. La jeune femme vit en couple avec Marie-Ève Roy depuis trois ans. C'est la première fois que Marie-Ève Bastille vit une relation homosexuelle. Marie-Ève était déjà venue à la maison nous visiter pendant que ma conjointe était enceinte et Marie-Ève a passé une soirée entière avec ma conjointe à flatter le bedon, à trouver ça beau, à la remise. À plusieurs reprises, Marie-Ève a fait des allusions avec la petite qui s'en venait, cette chanceuse, vous avez ça. Dans le petit appartement de Limoilou, les policiers tentent toujours de dénouer les chevaux de mensonges de Marie-Ève Bastille. Il commence par chercher des traces d'un nouveau-né. Mon cellulaire, c'est né, c'est sa mère qui m'appelait. En panique, savoir Marie-Ève était où. Elle a fini par me prêter son père. Il me dit, dis à Marie-Ève qu'il n'y a pas de problème, qu'on l'aime, que l'enfant, on va l'accepter, puis qu'on va le prendre, puis on va l'aimer. Je dis, là, Marie-Ève, elle a fait une fausse couche hier, puis je dis, elle était en train de mentir au policier à côté en disant que ça ne s'est pas fait ici. Son père dit, là, là, tu dis la vérité parce que sinon, tu vas être accusée toi aussi. À ce moment-là, moi, j'allume. Je dis, là, je n'ai pas question que je sois accusée de quoi que ce soit. Je dis, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Marie-Ève Roy comprend la gravité de la situation. Elle décide de ne rien cacher aux autorités. Puis j'ai pris leur premier ambulancé sur le bord. Je viens ici. Je dis, là, là. Je dis, moi, je suis allée porter un sac hier dans le conteneur. Je dis, si il y a un enfant, il va être là-dedans. Puis eux autres sont allés vérifier. Dans la cour du petit immeuble en cette fin d'après-midi de juillet, une vision insoutenable attend les premiers intervenants. Les ambulanciers avaient ressorti le sac. Ils avaient vu le bébé en ouvrant les sacs. Au moment où moi, je suis arrivé sur place, c'était encore enveloppé dans les sacs de poubelle. Mais il avait été sorti du conteneur à vidanger. L'ambulancier qui a fait la découverte s'est reculé. Puis pour lui, la journée a été terminée. Il n'a pas été capable de continuer. Là, je suis un petit peu en panique, là. Parce que là, je réalise que si bel et bien il y a un enfant, c'est grave, là. On ne parle pas d'une fausse couche, là. Ce n'est plus la même chose. Je veux dire, il y a de la haine à quelque part qui s'installe, là. Parce que, je veux dire, un, si il y a un enfant qui est mort, elle vient de tuer un enfant puis elle vient de m'embarquer dans quelque chose de gros, là. Que s'est-il passé ? Marie-Ève Bastille a-t-elle entraîné sa conjointe dans l'horreur d'un infanticide ? Dans le conteneur à vidange d'un immeuble à logement de Limoilou, des ambulanciers découvrent le cadavre d'un nouveau-né emballé dans des sacs à ordures. Un petit attroupement s'est formé autour du conteneur. L'horrible découverte crée toute une commotion dans le voisinage. J'ai un enfant qui est à bas âge. Ça nous touche particulièrement. La rage, j'ai eu aussi la rage. J'ai posé la question à mon âme et à ma conjointe. Comment est-ce possible ? Puis moi, je ne le voyais pas comment quelqu'un pouvait commettre les réparables comme ça. Malgré leurs propres émotions, les policiers doivent garder leur sang froid et continuer à faire leur travail. Évidemment, le périmètre avait été fait, mais il y avait quand même des possibilités de voir des choses. Alors, ils ont mis une toile par-dessus le bébé. Puis quand on a levé la toile jaune, bien, tout de suite, on a vu le sac avec le petit paquet qui était à l'intérieur. recroquevillé à travers des vidanges, à travers des serviettes hygiéniques souillées, à des mouchoirs, à des bouteilles de shampoing vides. C'était assez spécial comme scénario à voir. Mon confrère et moi, on s'est regardés et puis je dis à mon confrère, bien, il faut y aller. On va... il faut qu'on le fasse. Alors, j'ai pris le bébé dans mes mains puis je l'ai donné aux ambulanciers pour qu'ils en prennent charge. De toute évidence, plus rien ne peut être fait pour le nourrisson. Il n'y a pas de manœuvres qui ont été faites du fait qu'ils étaient encore connectés avec le placenta qui était dans le bac depuis facilement 24 heures ou plus et qui était déjà bleuté. Il y avait certaines caractéristiques qui pouvaient nous indiquer qu'ils étaient effectivement décédés. Une nouvelle question surgit, encore plus horrible. Le bébé était-il déjà mort à sa naissance ou l'a-t-on mis à la poubelle alors qu'il vivait encore? Avant d'évoquer l'hypothèse d'un infanticide, les enquêteurs doivent d'abord trouver des preuves. L'endroit a été gelé puis pour qu'on puisse aller plus loin dans l'enquête, ça prenait un mandat de perquisition pour pouvoir aller investiguer les lieux. Les spécialistes en scène de crime s'intéressent d'abord à la façon dont le bébé a été emballé. Il était dans un gros sac de vidange orange, un gros sac, un gros sac de vidange pour qu'on sert pour mettre les feuilles au rein à l'automne. Alors c'était un gros sac comme ça, mais ce sac-là, il contenait encore un autre sac blanc dans lequel il y avait encore d'autres sacs puis le bébé était à l'intérieur. Alors il y avait, au total, il y avait quatre sacs. Manifestement, on a pris soin de bien camoufler le petit corps. Nous, notre objectif, c'est de faire un lien avec ce sac à poubelle-là et l'appartement en question. Lorsqu'on fouille la salle de bain dans l'appartement, ce qui nous sautait aux yeux sur les étagères de la salle de bain, c'était des serviettes hygiéniques de la même marque, des cotons-tiges, des mouchoirs de même nature. Et puis dans la pharmacie de la salle de bain, on a trouvé un test de grossesse sans emballage qui, visuellement, ne nous semblait pas avoir été fait. Une autre question terrible se pose aux enquêteurs. Marie-Ève Bastille avait des parents, des amis. Comment se fait-il que personne de son entourage ne se soit inquiété de la disparition du nouveau-né? Il semble bien que tout le monde ignorait que Marie-Ève Bastille attendait un enfant. Déjà, le fait que Marie-Ève Bastille vit une relation stable avec une conjointe du même sexe rend une grossesse peu probable. Je suis un peu choquée quand même parce que là, je viens d'apprendre toutes sortes de choses. Je viens d'apprendre que c'est à un moment-dit tout le long parce qu'elle est enceinte. Je viens d'apprendre que, OK, oui, elle m'a trompée parce qu'elle est enceinte. Ça ne se fait pas tout seul. Marie-Ève Bastille ne termine jamais son programme en sciences pures. Elle échoue son premier semestre et décide d'abandonner ses études. Ses parents sont très déçus. Peu de temps après, elle quitte la maison familiale. Elle a alors 19 ans. C'est à ce moment qu'elle entame une relation amoureuse avec Marie-Ève Roy qu'elle présente à ses parents comme sa colocataire. Ça fait trois ans qu'on est ensemble. Ils n'ont jamais su. J'ai toujours voulu leur dire moi, mais je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu. Elle n'a jamais accepté qu'ils soient au courant. Je m'entendais très bien avec eux autres. Je suis sûre que ça aurait très bien passé. tout indique que Marie-Ève Bastille est ambivalente par rapport à son orientation sexuelle. À un certain moment, on a eu une discussion dans le bureau où il y a eu des allusions. Moi, je savais que Marie-Ève était en couple homosexuel et des allégations sur des fantasmes qu'elle avait eu avec un homme. Il y a des sous-entendus qui ont été placés souvent dans certaines conversations, dont une particulièrement où j'ai eu le droit à un coller pas habituel entre un employé et un employable, mais pas du tout. Il semble que Bastille trompe régulièrement sa conjointe avec des hommes. Mon Dieu, je ne sais pas si j'arrive à les compter. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont été confirmés. Ceux qui ont été confirmés après les événements parce que c'est des gens qui m'entourent, je dirais 5-6. Mais je réussis toujours à croire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y avait rien entre elles et quelqu'un d'autre, que c'était purement amical, que ce n'était jamais rien passé. Quelques mois avant les événements, Marie-Ève Bastille va jusqu'à faire un voyage avec ses parents, accompagnée d'un garçon. J'ai su par la suite que lors d'un voyage en Riviera Maya au Mexique avec ses parents, la personne avec qui elle avait une relation extra-conjugale, donc un de mes amis est allé avec eux autres sans que je le sache. Donc, je veux dire, ses parents l'ont invité, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut penser, ils pensaient peut-être qu'il était en relation ou c'était une future relation, mais ils l'ont amené avec eux autres. D'après les dates, il pourrait bien s'agir du père de l'enfant. Mais Marie-Ève est habile pour brouiller les pistes et jouer sur tous les tableaux. C'est épouvantable comment le mensonge fait partie de sa vie. C'est épouvantable comment ses parents sont au courant de rien, de sa vie. Ses parents n'étaient pas au courant qu'elle prenait de la drogue. Ses parents n'étaient pas au courant qu'elle était avec une femme. Menteuse pathologique née. Ce que je veux toujours dire. à plusieurs reprises, j'ai été témoin de comportements autant vers ses coéquipiers de travail que vers sa conjointe. Elle mettait toujours l'emphase sur certains aspects qui faisaient en sorte qu'elle se valorisait, mais souvent au détriment d'autres personnes où elle inventait des histoires, où elle composait des scénarios. Puis malheureusement, le monde embarquait là-dedans. Elle était très manipulatrice. Qu'est-ce qui pousse Marie-Ève à mentir? Je me demande si c'est la peur d'être rejetée, la peur de perdre ce qu'elle a, la peur de perdre les gens qui l'entourent parce qu'elle n'a pas beaucoup. Marie-Ève Bastille est consciente d'avoir peiné ses parents en quittant l'école. Elle n'ose pas leur révéler sa relation avec une femme, de peur d'augmenter leur déception. Il est probable qu'elle redoute leur réaction s'ils apprenaient qu'elle attend un enfant. Marie-Ève Bastille ignorait-elle vraiment qu'elle était enceinte? Une hypothèse aussi improbable est-elle vraisemblable? Le corps d'un bébé naissant a été retrouvé dans un conteneur à déchets derrière un petit immeuble à logement de Limoilou. Personne dans l'entourage de la mère ne savait qu'elle attendait un enfant. Dès que son secret est mis à jour, Marie-Ève Bastille affirme que le bébé était mort à la naissance. Les enquêteurs en doutent. Tout de suite après la découverte du petit cadavre, les techniciens en scène de crime ratissent le logement occupé par Marie-Ève Bastille. Il cherche à déterminer si l'enfant était vivant ou mort à sa naissance. Parce qu'on avait déjà l'information de par les enquêteurs que l'accouchement avait eu lieu possiblement dans la salle de bain. La salle de bain visuellement nous semblait impeccable. Pas des claboussures dans la toilette, dans la douche, au plancher, au lavabo, pas de résidus de pâte à dents dans le lavabo. Nous laissait croire que la salle de bain avait été nettoyée récemment. De toute évidence, Marie-Ève Bastille a tenté de faire disparaître toutes les traces de son accouchement. Mais elle n'a pas réussi. Il y a des produits qui existent pour l'identité judiciaire, des produits qui nous servent pour trouver des traces de sang invisibles à l'œil nu. En l'occurrence, le luminol. On a eu une belle réaction. Sur le plancher, lorsqu'on se dirigeait vers l'extérieur de la salle de bain, il y a des traces de pas qui nous dirigeaient vers la cuisine. Il y a quelqu'un qui avait des plis souillés de sang qui se dirigeaient vers la poubelle et notre vaporisation nous a permis de voir qu'il y a des traces de pas qui étaient dans le corridor qui venaient directement à la chambre des maîtres et directement du côté où Marie-Ève Bastille se couchait normalement selon les informations qu'on avait. Compte tenu des éléments de preuves circonstancielles, les enquêteurs décident de l'accuser. Les policiers ont procédé à l'arrestation de Marie-Ève Bastille sous le chef d'accusation d'infanticien. Marie-Ève Roy est immédiatement considérée comme sa complice. Un chef d'accusation sur la conjointe de madame a été porté soit sous pression de part, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui se débarrasse d'un cadavre dans l'intention de cacher la naissance du bébé. Nous autres, on s'est rendus à l'hôpital pour faire un examen externe du bébé. Pour ce qu'on pouvait voir, il n'y avait pas de blessure apparente puis le bébé nous semblait complet, il n'y avait pas de fracture, rien ou de déformation du crâne qui pourrait être dû à une fracture ou des choses comme ça. Pendant ce temps, Marie-Ève Bastille est admise au centre hospitalier de l'enfant Jésus et placée sous surveillance policière. Comme elle a accouché chez elle, toute seule, il faut lui donner des soins. Le mystère de cette grossesse que la jeune femme semble avoir voulu garder secrète interpelle tous ceux qui l'approchent. Comment se fait-il que personne n'ait constaté son état? Pas même sa conjointe qui vivait avec elle au quotidien. Marie-Ève était rendue sédentaire, donc mangeait beaucoup, bougeait pas beaucoup, donc engraissait. Pour nous, c'était normal. Ses parents la voyaient à une fréquence peut-être plus éloignée, donc quand ils la revoyaient, ils avaient l'impression qu'elle avait peut-être un peu pris de poids, mais c'était pas si évident que ça. C'est possible que l'entourage, ça leur prenne du temps avant de s'en rendre compte, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, sans être capable de mettre le doigt dessus. Et même quand le doute s'installe, Marie-Ève Bastille trouve chaque fois une explication. Ça m'est arrivé de lui demander, Marie-Ève, il y a quelque chose, tu ne penses pas que tu peux être enceinte? Mais non, non, pour elle, c'était, sans aucun doute, c'était pas ça, c'était autre chose. Elle avait réussi vraiment à convaincre que les symptômes d'un fibrome vont être totalement concordées avec ces symptômes à elle. Ça, c'est une excuse qu'elle envoyait souvent, c'est un fibrome, des problèmes intestinaux qui provoquaient un gonflement, c'est ce qu'elle disait. Deux mois avant terme, les rondeurs pourtant discrètes de Marie-Ève suscitent un peu plus de questions. À partir de mai-juin, je veux dire, on commence à être plus, c'est un ventre un petit peu plus flirant. C'est par rapport à sa grosseur naturelle que Marie-Ève était extrêmement petite, je veux dire, elle était faite, excusez l'expression, mais c'est un frame de chat. Là, c'est pas juste moi qui lui demandait, c'est les gens autour. Mais elle répondait toujours de la même manière, puis même, ça la choquait. Elle la choquait, ça la faisait pleurer, ça la rendait triste, elle disait que les gens n'avaient pas confiance en elle. Donc, le fait de réagir de cette façon-là, ça ne nous aide pas à croire que c'est le cas. Pour en avoir le cœur net, Marie-Ève Roy oblige sa conjointe à passer un test de grossesse. Marie-Ève Bastille le rate en urinant à côté du bâtonnet. Même si elle allait accoucher une semaine plus tard, il semble bien qu'elle n'était pas prête à affronter la vérité. Les enquêteurs attendent toujours les résultats d'analyse qui vont leur permettre de déterminer la condition de l'enfant quand il est venu au monde. J'ai eu un retour de l'enquêteur qui était à l'autopsie. Et puis, ce dernier m'informe que le bébé, c'est un bébé vivant à la naissance, le pathologiste a été capable de déterminer que le bébé avait respiré à la naissance. Surmontant avec difficulté leur sentiment d'horreur, les enquêteurs en viennent à la conclusion que Marie-Ève Bastille a une fois de plus menti quand elle a prétendu que l'enfant était mort-né. Il leur incombe désormais de déterminer comment le nouveau-né est mort. Lorsque le bébé a subi l'autopsie, il y a des blessures qui ont été remarquées qui n'étaient pas apparentes à l'examen externe. Il y avait une échymause sur le devant, il y avait une échymause à l'arrière de la tête et ce qui nous laissait croire qu'il y avait eu des impacts à deux endroits posés sur la tête. Par la suite, lorsqu'ils ont ouvert à l'intérieur, il y avait un épanchement qui a pu expliquer la cause du décès. La pathologiste a dit que cet enfant-là, même s'il a été expulsé violemment à l'accouchement, c'est un impact, ce n'est pas deux. Donc là, on a essayé de trouver finalement comment l'enfant avait pu avoir ce deuxième impact-là. Ses blessures survenues après l'expulsion sont-elles accidentelles ou délibérées? Dans sa détermination à nier sa grossesse, jusqu'où Marie-Ève Bastille est-elle allée pour en effacer toutes les traces? Après dix mois de dénégation, Marie-Ève Bastille est mise au pied du mur par sa conjointe. La veille, j'avais convaincu Marie-Ève d'aller voir le médecin, parce qu'elle a, je veux dire, il commence à être temps. Si tu penses que c'est un fibron, ça serait important de vérifier. On était supposés d'y aller le vendredi, puis là, le vendredi, en fin de compte, tu étais trop fatiguée. Elle repousse encore. Le samedi matin, quand je me suis levée, je lui ai dit non, il n'y a plus d'excuses. C'est maintenant que ça se passe, on est parti au soir rendez-vous. Le 12 juillet 2008, il est presque midi quand Marie-Ève Bastille est vue par une infirmière. Je voulais l'accompagner dans la salle pour être avec elle, Marie-Ève a refusé. À l'infirmière, Bastille prétexte des maux de dos et des problèmes intestinaux. La professionnelle de la santé explique qu'il est tout à fait normal d'en ressentir à ce stade de la grossesse. Son examen sommaire lui indique que la jeune femme en est au moins à sa 35e semaine et que le travail a déjà commencé. Marie-Ève Bastille est étonnée. Elle affirme ne pas savoir qu'elle est enceinte. L'infirmière maintient qu'il n'y a aucun doute possible. Marie-Ève lui dit alors qu'elle va prendre ses responsabilités et promet de se rendre immédiatement à l'hôpital Saint-François d'Assise comme l'infirmière le lui suggère. C'est en sortant qu'elle me dit que l'infirmière va la rappeler. Elle me dit au mardi pour lui donner un rendez-vous chez un gynécologue. Moi, je vois ça pas comme parfait. En aucun moment elle me dit qu'il y avait une possibilité qu'elle soit enceinte. Aucun moment. Mais la jeune femme n'ira jamais consulter en obstétrique comme elle l'a promis à l'infirmière. Le 15 juillet 2008 soit deux jours après le drame Marie-Ève Bastille est évaluée par un psychiatre du centre hospitalier Saint-François d'Assise où elle a été transférée dans la nuit suivant son arrestation. Il arrive à la conclusion que la jeune femme a souffert d'un trouble très rare un déni de grossesse. Ce qui apparaissait comme une succession de mensonges était peut-être le simple reflet de sa conviction profonde de ne pas être enceinte. Une autopsie révèle que l'enfant de Marie-Ève Bastille était vivant à la naissance et que sa petite tête porte la marque de deux impacts. La mère de 22 ans a toujours prétendu ignorer qu'elle était enceinte. Même après sa visite à la clinique où elle se fait annoncer un accouchement imminent Marie-Ève Bastille continue de nier la réalité. Le récit des 24 heures qui précède la naissance de son enfant fait frissonner. Moi, je n'ai pas de doute à rien, c'est parfait. Donc, on continue notre journée. On avait prévu, j'avais prévu aller pour mon père cette fin de semaine-là. Les jeunes femmes prennent alors la route en direction de Saint-Simeon dans la région de Charlevoix. Une longue randonnée sur des chemins tortueux. Lorsqu'elle est dans la voiture, moi, je ne le sais pas. Mais effectivement, elle est en travail. En voiture, elle a un oreiller dans le dos. Ça va faire deux heures de route à se sortir. Mais elle ne crie pas parce qu'elle a des contractions. Elle se retient. C'est quand qu'on y repense, c'est épouvantable. C'est deux heures aller-retour, donc quatre heures de tôt en travail. Tout au long de la visite chez son beau-père, Marie-Ève Bastille continue à ne rien laisser paraître. Le souper est très normal. Encore là, on est mal dans le dos. On mange sur la terrasse avec mon père. On jase. Après le souper, c'est sûr que là, on commence à être fatigué. On est mal dans le dos. Je dis, on va y aller. On va retourner à la maison. Pas de l'air affilé. Ça répète n'importe quoi. Il est presque 22 heures quand les deux Marie-Ève sont enfin de retour à la maison. On s'installe dans le salon. On relaxe. Elle fait un petit bout de joint pour se détendre. C'est sans moyen de détendre. Puis là, elle réalise qu'elle est encore mal en dos. Elle dit, je vais aller me faire couler un bain. C'est possible qu'elle ait de la difficulté justement à réaliser que c'est un bébé qui s'en vient jusqu'à ne pas ressentir des contractions ou penser que c'est une menstruation normale ou que c'est des problèmes intestinaux. Dans la salle de bain, Marie-Ève Bastille ne fait rien qui alerte sa conjointe. Même quand le travail se fait de plus en plus violemment ressentir. Quand je suis partie me coucher dans le lit, j'ai sorti mon livre. J'étais en train de lire un bon livre donc j'ai commencé à lire. Puis à un moment donné, je suis tombée endormie sur mon livre. Je me suis réveillée par sursaut parce que je me suis endormie sur mon livre. J'ai demandé si c'est tout allait. Marie-Ève, ça va bien? Ça va-tu dans le bain? Elle dit, oui. Ton de voix normal, pas de problème, pas de détresse. Je ne sais aucune main il y a quelle heure. Je dis, moi, je ne sais pas combien de temps je viens de dormir. Je mets mon livre à côté, je ferme la lumière puis je me couche. Pendant plusieurs heures, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008, Marie-Ève Bastille affronte seule les douleurs de l'accouchement. sa conjointe qui dort dans la pièce d'à côté ne se doute de rien. Sur l'accouchement, il n'y a eu absolument aucun son. Mais la porte, la chambre est ouverte. La salle de bain est à 5-6 mètres. Pas très loin, là. Je m'endors, je n'entends rien. C'est sûr que je suis très fort. Un train va passer, ça ne me réveillera pas. Donner naissance pour la première fois est exigeant, même dans les meilleures conditions. Le refus de Bastille de reconnaître sa grossesse ne facilite pas les choses. Dans un déni de grossesse, un des problèmes, il y en a plusieurs, c'est que la grossesse n'évolue pas normalement, mais le déroulement à l'accouchement est difficile aussi. Parce que la grossesse va servir pendant ces neuf mois-là à se préparer à accueillir le bébé. Alors, ça complique vraiment et pour le bébé et pour la maman. Si la maman n'a pas eu ce temps-là, alors, si elle a juste quelques minutes quand le bébé sort pour l'accueillir, vous comprenez le choc qui peut arriver. Ce choc peut-il aider à comprendre l'issue dramatique de ce qui a suivi? Il n'y a qu'elle qui sait vraiment ce qui s'est passé et sa version est très vague parce qu'elle aurait oublié, elle aurait été victime peut-être d'une perte de conscience ou du moins c'est ce qu'elle prétend. Pourtant, la poussée d'adrénaline exigée au moment de la délivrance a plutôt l'effet contraire en donnant à la mère des forces insoupçonnées. Que fait exactement Bastille à la petite fille de cette livre et demie qui vient de naître? Elle a dit qu'elle avait frotté l'enfant, qu'elle avait pris dans ses bras mais que l'enfant était déjà mort-né. L'enfant a respiré au moins une minute, ça a été démontré, ça. L'enfant était en bonne santé quand il est né. pourquoi il est mort? Seule Marie-Ève Bastille le sait. Dans les minutes qui suivent, Marie-Ève Bastille fait tout ce qu'il faut pour oublier ce qui vient d'arriver. Pour elle, ni la grossesse ni le bébé ne semblent avoir existé. Elle n'a jamais appelé le 911, elle n'a jamais appelé à l'aide. On ne peut pas mettre tout sur le dos du déni de grossesse. Marie-Ève Bastille a dit qu'elle n'avait pas eu la force d'appeler le 911 mais elle a eu la force par contre de tout ramasser, d'effacer les traces dans la salle de bain, de se déplacer dans la cuisine, aller chercher un sac, revenir mettre le cadavre de l'enfant dans un sac et ensuite l'amener dans la poubelle de la cuisine. Ce n'est qu'ensuite que Marie-Ève Bastille va se coucher comme si de rien n'était aux côtés de sa conjointe. Comme tous les matins, je me réveille de mon côté donc je me tourne. Pour lui, c'était le bon matin. Je passe mon bras par-dessus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il manque un bout. Il y avait un ventre et il n'y avait plus. Qu'est-ce que c'est passé? Elle me répond que mon bouchon de menstruation est sorti. là, je suis endormie et je me prends dessus pour une folle. Elle finit par dire que j'ai fait une fausse couche. Encore une fois, Marie-Ève Bastille n'arrive pas à dire la vérité. N'est-elle pas consciente d'avoir mis au monde un enfant à terme? dans ma tête, dans ma tête, là, dans ma tête, tout ça bouscule. OK, là, elle était vraiment enceinte. Je lui ai dit, elle vient de faire une fausse couche. Une fausse couche, pas un fibrone. Elle était enceinte. Là, je me lève parce que là, il fallait que j'aille faire la toilette. Moi, j'étais due le matin. Quand elle me lève, elle me dit, elle ne fait pas le saut, il y a encore plein de sang dans le bain. Je lui ai dit, regarde, repose-toi, reste couché, juste au moins nettoyer le bain, j'ai acheté les affaires après. Je lui ai dit, regarde, après, on verra, on discutera après. Nettoye le bain, fais ça comme il faut, nettoie un avant un peu sur le plancher, nettoie le plancher. Ouais, je ne pense pas que je suis en train de tout effacer. Je ne pense pas que je suis en train d'effacer des preuves de quoi que ce soit. C'est-à-dire, moi, elle fait une fausse couche, je suis juste en train de l'aider. Marie-Ève Roy jette ensuite ce qui lui a servi à nettoyer. Je ramasse ça, je viens me prendre un sac en dessous de l'évier de la cuisine, je viens me prendre un sac, je l'entends, mais pas ton sac dans le gros sac de la cuisine, il est plein et il n'est plus légumes. Ce qui a fait que je suis allée vers le sac, c'est justement ça. C'est le fait qu'elle me dise, prends pas ce sac-là, je lui ai dit, c'est bizarre. Je lui ai dit, je vais aller voir. D'un coup, il y a quelque chose, j'ai ouvert le sac, le premier sac, on parle du sac noir, il y avait plein de sacs, dans le sac, il y a plein de sacs, mais il y a un sac blanc avec du sac, puis, plein de choses visqueuses, je lui ai dit, ok, c'est beau, je vais refermer. Et puis, sans y penser, je prends le sac, m'envoye en bas. Qu'est-ce qui attend la jeune mère ? Doit-elle être traitée comme une meurtrière ? Ou soignée pour son impuissance à reconnaître ce qui lui arrivait ? Et qu'est-ce qui attend sa conjointe, qui, sans réaliser ce qu'elle faisait, a contribué à faire disparaître le corps ? Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008, après avoir nié sa grossesse pendant dix mois, Marie-Ève Bastille, 22 ans, accouche en cachette et met au rebut son bébé en affirmant qu'il était mort-né. C'est après son transfert à l'hôpital pour évaluation que Marie-Ève Bastille réalise enfin ce qui est arrivé. Elle craque. L'enfant dont elle a tant nié l'existence devient une réalité. On a aussi appris qu'elle l'avait baptisée, elle l'a nommée Ariane et qu'elle s'est fait tatouer la lettre A. Il y a eu une cérémonie funèbre aussi, par la suite. Par plus, un enfant en santé, elle aurait pu avoir des parents aujourd'hui cet enfant-là. Malgré l'horreur de la situation, le déni de grossesse est évoqué par tous les psychiatres qui examinent Bastille. Le déni de grossesse est sûrement plus fréquent qu'on peut le penser. Le déni est un mécanisme de défense. Les mécanismes vont servir à protéger les individus, à les protéger contre certaines réalités. c'est vraiment une recherche de solution. Mais même si Marie-Ève Bastille a été victime d'un déni de grossesse, il reste à savoir si elle doit être tenue criminellement responsable de la mort de l'enfant qu'elle a mise au monde. L'accusation d'infanticide n'a pas été retenue parce que la définition qui est décrite dans le code criminel ne s'appliquait pas dans notre cas. Marie-Ève Bastille n'était pas en situation de lactation ou de dépression postpartum ou d'un changement hormonal suite à l'accouchement. Quant à Marie-Ève Roy, l'ex-conjointe, les accusations retenues contre elle tombent la veille même de son procès. Le chiffre d'accusation de suppression de port a été retiré parce qu'on n'était pas capable de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que la conjointe savait que c'était un bébé qui était dans le sac de poubelle quand il a été le porter au chemin. C'est normal qu'elle passait de preuve. Je veux dire, j'ai jamais su qu'il y avait un enfant dans le sac. Je ne pouvais pas avoir supprimé un corps. Donc, c'est tout simplement ça qui était arrivé. Ça a été quand même un long processus. Je ne pouvais pas sortir du Québec. Je ne pouvais pas avoir aucun contact avec la famille, à Marie-Ève, aucun contact avec elle. Cette affaire constitue une première dans nos annales judiciaires et elle frappe l'imaginaire. Le juge a retenu le syndrome, le déni de grossesse a reconnu l'existence du déni de grossesse. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas de jurisprudence sauf erreur. Au Québec, c'était probablement le premier cas médiatisé. L'atmosphère était lourde parfois dans la salle d'audience parce qu'on voyait Marie-Ève Bassier qui échangeait des regards avec sa mère et souvent, bon là, elle éclatait en sanglots. On la voyait, on l'a vu pleurer beaucoup. Le 24 septembre 2010, Marie-Ève Bastille choisit de plaider coupable pour homicide involontaire. Il n'y a pas eu de procès, mais il y en a presque eu un quand même avec les représentations sur la peine qui ont duré trois jours. Ce qu'il fallait déterminer, c'est son degré de responsabilité et c'est là que la couronne et la défense ne s'entendaient pas, mais pas du tout. La couronne demandait cinq ans de pénitentiaire alors que la défense, elle disait, elle a fait déjà quinze mois de prison, c'est assez, on devrait la remettre en liberté, cette fille-là a besoin d'être et non pas d'être en détention. Le juge, finalement, s'est rabattu sur la notion de doute raisonnable. On n'a pas été capable de démontrer hors de tout doute raisonnable que l'enfant a été violenté par Marie-Ève Bastille. Le 3 novembre 2010, Marie-Ève Bastille connaît sa sentence. Elle est condamnée à trois ans de prison. Mais en mars 2011, après seulement quatre mois de détention, la jeune femme est libérée sous condition. Parmi ces conditions, elle doit se soumettre à une thérapie, s'abstenir de consommer toute drogue et être consignée 24 heures sur 24 chez ses parents à l'ancienne Lorette. Ses parents, je pense que c'est les personnes que je plains le plus sur la Terre. Je pense que c'est tellement triste, c'est tellement des bonnes personnes. j'y en veux pour eux. C'est pas quelque chose à faire vivre à ses parents. Marie-Ève Bastille a été confrontée par bien des gens et elle a menti à tout le monde, y compris les policiers, les ambulanciers, le premier psychiatre qu'elle a rencontré. Elle a menti à tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, je la vois encore plus manipulatrice que je la voyais. je réalise que tout ce que j'ai eu comme doute, comme manque de confiance, qu'elle a réussi à dénier et me faire croire le contraire, bien, tout ce que j'ai douté était vrai. Aujourd'hui, je vois que c'est pas moi, là, c'était pas moi la folle, c'est elle qui me mentait et pour vrai, là. Quand on ment, on a conscience de mentir, alors que les mécanismes de défense sont inconscients. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Marie-Ève Bastille. Son refus d'affronter certaines situations lui aura fait faire des choix qu'elle devra porter jusqu'à la fin de ses jours. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Malgré qu'on dit parfois les ados c'est un petit peu innocent, mais ça a reçu car eux a un certain degré de danger. Je peux me tromper en tant que père, mais je ne pense pas qu'il y a arrêté. Ça ne se peut pas, tu fais tranquille, ça m'a léché rien. Quand j'ai su c'était qui, j'étais bien surpris. Je ne m'attendais pas à avoir une nouvelle comme ça. La soirée du drame, il y avait déjà de la cocaïne dans sa possession. Ils ont consommé de l'alcool, de la bière, ils ont fumé du pot en masse. Les gens ne vont pas nécessairement se confier sur leur malaise, leurs frustrations qui vont mener à une colère sourde qui, ultimement, peut déboucher sur des actes aussi dramatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2008, des policiers de la Sûreté du Québec patrouillent le secteur de Yamaska à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Sorel. Vers 2h15, ils reçoivent un appel. On cherche à retracer de toute urgence une Honda, deux portes grises et ses occupants. Au volant de la voiture se trouve Yves Moreau, 44 ans, un résident de la région. Immédiatement, il y a des mesures qui ont été prises par le sergent de relève qui a tenté d'entrer en communication avec la conjointe pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui venait de se produire. Pendant que le sergent était en train de parler avec la dame, il a demandé à ce qu'une voiture de patrouille se rende à l'adresse, chercher le plus de détails possible. Les autopatrouilles de la Sûreté du Québec sillonnent la campagne de Yamaska. Vers 3h45, les policiers décident de se rendre au domicile de Yves Moreau. En route, ils croisent à une intersection entre deux rangs de campagne la voiture recherchée. Les patrouilleurs ont allumé leur gyrofort et ont été rencontrés pour avoir certaines informations. L'homme au volant du véhicule est bel et bien Yves Moreau. La veste qu'il porte par-dessus son pyjama est tachée de sang. Des éraflures marquent son visage. Il y avait des longues herbes qui dépassaient de la portière, ce qui portait à croire qu'il avait été dans un terrain vague, dans un champ, dans un endroit où il y avait du gazon. Moreau collabore avec les agents, mais il se contente de réponses vagues. Il a été coopératif dans le sens qu'il a fourni des réponses aux questions que les policiers lui posaient. Par contre, les réponses qu'il donnait étaient en fait une façon d'essayer de faire comprendre aux policiers qu'il ne s'était rien passé. Les policiers ont de bonnes raisons de croire que l'homme ne raconte pas tout sur son expédition nocturne. Ils ont remarqué la présence de plusieurs graves figures sur son corps, sur son visage, le sang encore perlé au niveau des graffignures. C'était vraiment frais. Il était tout en sueur. Il y avait du sang ainsi qu'une sacoche à l'intérieur du véhicule. Ce sac à main abandonné intrigue les policiers qui questionnent le conducteur. Sa réaction les étonne. Il n'avait même pas pensé que la sacoche se trouvait encore dans son auto. Quelle singulière balade a faite Yves Moreau à cette heure tardive de la nuit? À qui appartient le sac à main retrouvé sur la banquette arrière? Le 30 juillet 2008, aux petites heures du matin, les policiers ne sont toujours pas convaincus des explications d'Yves Moreau. Ils soupçonnent que le sac à main retrouvé sur la banquette arrière appartient à Mélissa Baudin, âgée de 17 ans. Ils ont été informés que la jeune femme se trouvait à bord du véhicule plus tôt dans la nuit, en compagnie d'Yves Moreau. Mélissa Baudin est une jeune fille aimable et appréciée de son entourage. C'est une petite fille bien gênée, bien sainte et elle n'était pas extravagante. Je trouvais que c'était une petite fille tranquille. Ses parents se séparent en bon terme quand la petite est âgée de 3 ans. Très jeune, Mélissa devient le clown de la famille. Elle fait souvent équipe avec son grand frère pour s'amuser. Je pouvais aller chercher quand que je voulais. J'avais encore des bonnes relations avec Hélène, ça me reste. J'ai jamais eu de troubles avec ça. Je pouvais aller chercher quand que je voulais ou elle, ça voulait venir n'importe quel temps. En grandissant, Mélissa développe une âme romantique. Elle écrit souvent des poèmes aux gens qu'elle aime. Elle avait un beau sourire. Elle rentrait dans la porte de la maison. C'était un sourire. si c'était une belle fille. Mais elle aimait pour faire la baisselle. Arrivée à l'adolescence, Mélissa se cherche. Elle abandonne temporairement l'école et se questionne sur son avenir. C'est la passion des animaux. Elle voulait être vitelonnaire. La passion, c'était ça. Le 17 juillet 2008, Mélissa fête ses 17 ans. Selon la croyance populaire, c'est le début de son année chanceuse. Yves Moreau est le père de Jonathan, le copain de Mélissa. Jonathan propose à Mélissa d'aller passer quelques jours à la campagne chez son père. Comment s'est-elle retrouvée au beau milieu de la nuit le 30 juillet, seule, en compagnie de celui-ci? Yves raconte aux policiers qu'il a reconduit Mélissa à Pierreville. Yves Moreau habite la région de Yamaska depuis environ un an. auparavant, il a vécu à Montréal, à Henriville et à Sainte-Julie. Moi, on m'avait parlé d'un homme responsable avec ses enfants, d'un bon père, d'un homme très gentil, serviable. Les propriétaires de la maison qu'il loue ne tarissent pas des loges pour lui. Moreau paie son loyer à temps et se montre toujours serviable. Il aidait sur une ferme. Lui, c'était plus des amis et propriétaires qu'un boss. Il allait souvent faire son tour là, puis des fois, elle demandait « Tu peux-tu faire telle petite affaire pour moi ou telle autre affaire? » Il dit « Travaux pour l'aider. » C'était pas un contexte où les gens étaient très scolarisés ou très riches. Il était sûr l'aide sociale ou l'assurance invalidité parce qu'il avait un handicap au bras. Il pouvait pas travailler. L'accusé, il vivait à Yamaska avec sa conjointe et sa conjointe elle-même avait des enfants mais les enfants ne vivaient pas avec eux. L'accusé, lui, avait ses trois enfants et il avait la charge de la garde de ses enfants. Toutes les personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette enquête-là expliquent que l'accusé prenait soin de ses enfants. ils n'étaient en aucun temps colériques avec eux autres et puis que c'était un homme qui était vraiment calme. Bien, il s'occupait bien de ses enfants. Il voyait leur bien-être puis il aimait à leur faire des cadeaux. puis même une semaine avant, c'était la fête à sa fille, il avait offert un scooter à batterie puis il était bien content, tu sais, ce qu'il voulait. Puis ils avaient acheté une piscine aussi pour se baigner. Yves a deux autres fils, également de relations antérieures. Ils vivent avec leurs mères respectives. Jonathan, 19 ans, le copain de Mélissa et le plus jeune des deux. Au niveau de la relation entre l'accusé et son fils, ils gardaient contact mais ils ne se voyaient pas régulièrement. Depuis plusieurs années, le fils de l'accusé vivait avec sa mère dans le secteur de Montréal. Pour les policiers, le fait qu'Yves ait été en compagnie de sa belle-fille mineure au moment de son escapade nocturne n'augure rien de bon. Ses explications sur les raisons qui l'ont incité à la reconduire à Pierreville sont confuses. L'accusé a répondu qu'elle est là où elle doit se trouver. Chez des individus vulnérables, ça devient très difficile de composer avec ce stress-là et donc, ils peuvent avoir des réactions un peu inappropriées, des propos un peu énigmatiques pour essayer de réaménager tout ça de façon acceptable dans sa tête. Donc, il y a des démarches qui ont été faites du côté de Pierreville pour essayer de voir s'il n'y aurait pas eu des témoins à cet endroit-là. Après vérification, cette piste n'est pas concluante. que faisait la jeune femme avec le père de son amoureux dans une voiture au milieu de la nuit ? Un avis de recherche est officiellement lancé. Où se trouve Mélissa Baudin ? Certains signes ne mentent pas. La température monte. Chaque degré est critique. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Au milieu de la nuit du 29 au 30 juillet 2008, les policiers interceptent Yves Moreau au volant de son véhicule. Mélissa Baudin, la jeune femme de 17 ans qui l'accompagnait, est introuvable. Yves Moreau est menotté et mis en état d'arrestation. Dans la région de Yamaska, les recherches pour retrouver Mélissa se poursuivent. Pendant ce temps, au poste de la Sûreté du Québec à Sorel, on essaie d'obtenir d'Yves Moreau quelques informations sur ce qu'il a fait durant la nuit. L'accusé, au moment de son arrestation, s'est vu retirer ses vêtements qui ont été saisis par les policiers. L'accusé, suite à son interrogatoire, a fait l'objet de prélèvements et des tests également. Les enquêteurs en profitent pour consulter le dossier criminel d'Yves Moreau. Malgré son côté bon enfant, l'individu n'est pas aussi parfait que ses proches le pensent. Quand il consomme, les deux fils se touchent dans sa tête et il commet des actes assez violents ou particuliers. Yves a la réputation de faire la fête et de boire avec excès. Sous l'effet de l'alcool, il a des comportements inquiétants. Il m'a raconté que dans un party de famille, il a par exemple pris un couteau et il a mis sa main sur la table et sans raison il s'est enfoncé le couteau dans sa main en criant. Une autre fois, on m'a dit qu'il était fâché contre un de ses enfants également dans un party de famille donc avec tout le monde et que là il s'était précipité en bas du deuxième étage. Depuis plusieurs années, Moreau consomme de la cocaïne à l'occasion. Il devient alors un autre homme. Tous ces événements-là se passaient quand il consommait de la drogue. Peu de temps avant le drame, à l'anniversaire de sa fille, Moreau, complètement ivre, aurait uriné dans le coffre à jouets de son fils en riant de bon cœur. Quand on creuse un petit peu plus loin puis c'est ça que je me suis rendue compte après pas très longtemps qu'il y avait aussi un lourd dossier criminel imposant. Il a été faire des tours en dedans mais pourquoi? Je ne sais pas. Tu as des vols de dépanneurs? Je ne sais pas. La mère de Melissa est au courant qu'Yves a déjà été incarcérée mais elle croit que c'est pour des contraventions impayées. À 19 ans, en 1984, Yves kidnappe son enfant âgé d'à peine quelques mois ce qui lui vaut deux mois de prison. Quatre ans plus tard, il est reconnu coupable de fraude. Il écope à nouveau de deux mois de pénitencier. En 1991, Moreau est condamné à huit mois d'emprisonnement pour méfait. L'année suivante, on le condamne à six mois pour entrer par infraction, harcèlement criminel et entrave à la justice. En 1993, il retourne en prison 30 jours pour possession de cocaïne. Mais c'est en 1998 qu'Yves Moreau commet ses crimes les plus inquiétants. En mars, Moreau accoste une prostituée à Montréal-Nord. Surpris de découvrir qu'il s'agit d'un travesti, il l'amène derrière un camion. Là, à l'abri des regards, Moreau le tabasse sans ménagement et l'abandonne couvert de sang. On arrête Moreau et on le remet en liberté sous caution. Quelques mois plus tard, Moreau convainc habilement une autostopeuse de monter chez lui un moment. Il tente alors de l'agresser sexuellement et de l'étrangler. La jeune femme réussit heureusement à lui échapper. On parle d'une séquestration d'agressions sexuelles et de menaces de voix de fait sur une femme. Et cet événement-là s'est déroulé en 1998 et l'accusé a été reconnu coupable de ces charges-là. Ces deux événements liant violence et sexualité condamnent Moreau à trois ans de prison et à quatre ans de probation. Pourtant, même ceux qui sont au courant de ces démêlés avec la justice semblent convaincus que Moreau est venu à bout de ces démons. Entre 1998 et 2008, il n'y a eu aucun démêlé avec la justice. L'accusé n'a pas été impliqué dans aucun dossier pour lesquels il s'est retrouvé accusé à la cour. Alors, quand on voit quelqu'un qui n'avait pas apparemment commis de délit, en tout cas officiel, pour une période d'une dizaine d'années, les gens vont être portés à penser qu'il est réhabilité et dans une grande partie des cas, ce serait effectivement le cas. Le passé criminel de Moreau permet de mieux comprendre l'important dispositif mis en place pour retrouver Mélissa Baudin à l'aube du 30 juillet 2008. Immédiatement, nous avons pris connaissance de la géographie des lieux. À ce moment-là, on a fait appel à différentes divisions à la Société du Québec pour nous assister dans ces démarches-là. Donc, on a fait venir l'unité d'urgence comprenant des hommes pour faire une fouille à pied, ainsi que des VTT parce que les recherches qu'on devait faire pouvaient être faites à partir de véhicules semblables. On part et on arrive là vers les 8-9 heures et déjà, il y avait un imposant périmètre de sécurité qui avait été établi sur le rang du Grand Chénal. C'était probablement un des événements les plus imposants en termes de médias de l'été. À mon ministre s'est levé, moi, puis ma conjointe, puis ma belle-sœur m'a appelé. Elle a dit « André, t'es-tu en train de regarder la télé ? » J'ai dit « Non, ça fait pas longtemps que je suis levé. » Elle a dit « R'ouvre la télé. » Elle a dit « Mélissa est là. » « Mélissa est à la télévision. » Elle a dit « Oui, on la cherche. » Elle a dit « Tout le monde la cherche. » « Elle est à Yamaska. » « Je sais qu'elle est à Yamaska. » « Mais elle la cherche. » « Pourquoi ? » Jonathan, l'amoureux de Mélissa, est au paroxysme de l'angoisse. Jamais ses sentiments à l'endroit de son père n'ont été plus ambivalents. Il nous disait qu'il ne voulait pas le voir vraiment. Puis il ne connaissait pas vraiment son père. Ça, il me l'a dit. Pour les enfants, c'est difficile parce que d'un côté, ils peuvent bien voir que leurs parents ont tel ou tel problème. Mais d'un autre côté, que devrait-il faire? Est-ce qu'ils devraient couper totalement les ponts? Est-ce qu'ils devraient exiger que leurs parents amendent leur comportement? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à changer vraiment? Malgré leurs différends, les liens entre le père et le fils sont suffisamment importants pour que Jonathan lui présente Mélissa dès l'automne 2007, peu de temps après l'avoir rencontrée. La jolie jeune femme au sourire communicatif est rapidement acceptée par la famille de Jonathan. Pour les deux amoureux, la passion est au rendez-vous. tout en collant ensemble. Ça se décollait pas des récits à moi. Il s'aimait beaucoup ces deux-là, je trouve. C'est son premier copain et les premiers amours. Il m'a dit qu'il était très amoureux, que ça faisait près d'un an qu'il se fréquentait, puis qu'il était sa plus longue relation, puis qu'il aimait vraiment beaucoup. Les amoureux passent tout leur temps libre ensemble. Ils sont visiblement très épris l'un de l'autre. Jonathan s'est composé avec la forte personnalité de Mélissa. Elle avait de l'aplomb. Elle savait qu'est-ce que voulait Mélissa. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée sur le bonhomme. Il était très doux pour Mélissa. Puis même quand Mélissa, elle lui disait quelque chose, c'était ça. Mélissa avait une très bonne relation avec son chum. Pour avoir rencontré seulement à trois reprises l'accusé, elle n'avait rien à reprocher à cet homme-là. Et elle a même été jusqu'à faire en sorte qu'il puisse participer à un souper de famille chez la mère de Mélissa. Quand la mère de Mélissa reçoit Yves Moreau chez elle, elle est frappée par sa gentillesse envers ses enfants qu'il appelle affectueusement ses amours. Yves se montre prévenant envers Mélissa et aucune ambiguïté ne semble teinter leur rapport. Au matin du 30 juillet 2008, on est toujours sans nouvelles de Mélissa. Une battue s'est mise en marche dès les premiers rayons du soleil. On mobilise toutes les forces disponibles, une dizaine de voitures et de bateaux participent aux recherches. La Sûreté du Québec avait déployé un hélicoptère pour tenter de la retrouver. Il y avait des chiens pisteurs, il y avait beaucoup d'autopatrouilles et on était confinés peut-être à deux ou trois kilomètres quand même de l'événement, ce qui est particulier de faire un aussi gros périmètre de sécurité. Pendant que les recherches sur le terrain se déploient, les policiers reçoivent les résultats des prélèvements effectués sur la peau d'Yves Moreau. Les tests nous ont permis de comprendre que sur son ventre et sur ses bras, on retrouvait la présence de sang qui avait été comme nettoyé. Donc, on est en mesure de dire que peu de temps avant, il a été en contact avec du sang et qu'il en avait sur les bras et les mains. Ce sang appartient-il à Yves ou à Mélissa ? Cherche-t-on une jeune fille perdue dans un boisé ou le corps d'une victime ? Trouvera-t-on Mélissa vivante ou morte ? T'es toujours une jeune femme L'émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Au matin du 30 juillet 2008, une jeune femme de 17 ans, Mélissa Baudin, est portée disparue. Une des dernières personnes à l'avoir vue vivante est son beau-père, Yves Moreau. L'homme a des antécédents de violence, mais ses proches le croient réhabiliter. À ce moment-là, on n'avait aucune information sur Mélissa, à savoir si elle était toujours en vie. Et c'est ce qu'on espérait. On espérait qu'elle soit toujours en vie. Mélissa et Jonathan sont bien résolus à profiter de leurs vacances chez le père de Jonathan. Leur programme est simple, profiter de la nature et se baigner dans la rivière. Puis possiblement, c'est Mélissa qui va la guérir. Alors oui. Alors oui, les animaux, les chevaux. Durant cette période de temps-là, le copain de Mélissa et Mélissa devaient prendre soin des enfants durant que l'accusé et sa conjointe devaient aller travailler au champ. Moi, d'après moi, les petits étaient réticents pour y aller. Il n'avait pas vraiment de bonne relation avec son père. Il en avait peur. Puis moi, je trouve que si j'aurais peur d'une personne, je n'irais pas me mettre dans la ville du loup. Puis étant donné qu'il écoutait beaucoup Mélissa, c'est peut-être qu'elle garde en va aller à faire une histoire à la campagne en même temps. Le lundi, le 28 juillet 2008, Mélissa attendait avec son copain l'accusé qui devait venir le récupérer et se sont dirigés par la suite à Yamaska à la résidence de l'accusé. Mélissa et Jonathan se réjouissent de s'occuper des enfants d'Yves et de sa conjointe. Mélissa ne s'assemblait pas mal à l'aise avec personne qui était présente. Elle faisait de sa petite affaire puis elle était bien tranquille. Lundi, le 28 juillet 2008, la journée s'est très bien déroulée. Une fois arrivée à Yamaska, Mélissa a commencé à s'installer avec son copain dans la maison. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils occupaient une chambre à l'étage. Tout se déroule bien. Il n'y a absolument rien à signaler au niveau de la relation entre Mélissa et l'accusé pour la journée du 28. Le lendemain, Yves et sa conjointe doivent aller cueillir des légumes pendant que Mélissa et Jonathan garderont les enfants. Par contre, le cadran n'aurait pas sonné et ils ne se sont pas levés. Donc la journée a pris une direction un peu différente. L'accusé a passé une partie de la journée avec son fils à faire des travaux chez un voisin soit à ramasser du bois. Donc là, ils se sont retournés à la maison. En fin d'après-midi, les deux hommes retrouvent leur conjointe respective. C'est un moment de détente bien mérité qui commence. Quand j'étais là, il y avait l'accusé avec sa conjointe du moment, avec ses enfants puis j'avais... Il y avait aussi la blonde de son fils puis on était assis dehors puis les enfants se couraient partout puis on jasait comme ça. Ils ont commencé à prendre de la bière durant l'après-midi. Ils sont allés en chercher souvent. Ils ont fumé du pot. Je ne pense pas le temps que j'étais là qu'il y a eu des drogues dures consommées mais devant moi ils ne consommaient pas. À un moment donné, je pense qu'ils ont sorti fumer ma part de ça. Je n'ai pas vu rien. L'accusé a décidé d'aller au village dans le secteur d'Aliamaska. Il est parti ici environ durant une demi-heure et à son retour, ce que l'enquête nous démontre, c'est qu'il aurait été se procurer de la cocaïne et qu'à ce moment-là, il en aurait consommé. Et toute la soirée, monsieur avait consommé de la coke. La consommation toxique, non seulement ça peut désinhiber, mais chez certains hommes, la consommation de cocaïne peut augmenter les pulsions sexuelles. Le 30 juillet, le soleil est haut dans le ciel et on n'a pas encore retrouvé la trace de Mélissa. Son signalement est diffusé partout. Vite, j'ai dit « Ah oui, il vient en disant « Non, ça, on va aller voir Mélissa, on va aller la chercher à l'Iamaska. » C'est un endroit où il y avait des champs de blé d'Inde, c'est un endroit très agricole, il y a beaucoup de forêt également, donc elle aurait pu être n'importe où. Dans les locaux de la Sûreté du Québec à Sorel, Monroe refuse toujours de dire où se trouve Mélissa. C'est à ce moment qu'arrivent de nouveaux résultats de laboratoire. Le sang retrouvé sur le chandail d'Yves n'est pas le sien. À qui appartient-il ? Est-ce celui de Mélissa ? Les enquêteurs décident alors de transférer Yves Moreau à Montréal au quartier général de Partenay. Plus le temps passe, plus l'espoir de retrouver Mélissa vivante font chez ses proches. J'avais des bizarres d'idées dans la tête. Comment ça, ça se peut pas, être en campagne, être avec du bon monde et passer toutes sortes de choses dans la tête. En route vers Montréal, Yves craque sous la pression et demande aux policiers de s'immobiliser sur l'accotement. L'accusé a manifesté son intention d'indiquer aux policiers parce qu'il disait ne plus être capable de vivre avec ça. Il voulait indiquer aux policiers où se trouvait le corps. Cette révélation vient détruire ce qui restait d'espoir de retrouver Mélissa vivante. Les policiers se rendent à toute vitesse sur les lieux décrits par le suspect. Menotté, Moreau les accompagne. On savait quand on a vu le camion du coroner que probablement que c'était une mauvaise nouvelle. Les médias apprennent vers 14h30 ce que tout le monde redoute depuis l'aube. Mélissa Baudin a été retrouvée sans vie derrière un chalet de Yamaska. Que s'est-il passé pour que les vacances de Mélissa tournent au tragique ? Le 30 juillet 2008, Yves Moreau, un homme de 44 ans, guide les policiers à l'endroit même où il a tué sa belle-fille de 17 ans, Mélissa Baudin. C'est vers la fin de l'après-midi du 29 juillet que les vacances de Mélissa et de son amoureux Jonathan ont commencé à se gâter. Donc, à partir de 16h, l'accusé commence à consommer de la cocaïne. Plus le temps passe, plus on comprend que son comportement change et qu'il a un intérêt pour Mélissa. Après le souper, il a des propos avec sa conjointe d'ordre sexuel. Par la suite, il tente de faire accoupler les chiens malgré que son garçon n'est pas vraiment d'accord avec ça. Il y a des hommes qui, quand ils ont des problèmes, quand ils ne se sentent pas bien, ils vont utiliser la sexualité pour se soulager. Il y a des personnes qui peuvent faire du jeu compulsif, il y en a d'autres qui peuvent, je ne sais pas moi, les magasiner, etc., etc. Les gens peuvent adopter différentes conduites pour essayer d'éloigner les émotions négatives. Chez certaines personnes, ça va être la sexualité. L'accusé évoque ses exploits sexuels et rend son fils mal à l'aise face à Mélissa du fait que son père évoque toutes ces histoires-là à caractère sexuel. Compte tenu de l'heure tardive, Jonathan décide d'aller promener les chiens. La conjointe d'Yves monte se coucher, laissant Mélissa seule avec celui-ci. Mesurant la période de temps où son fils a été promener son chien, on parle d'une période de temps peut-être de 15 minutes, l'accusé en a profité pour demander à Mélissa si elle voulait s'exécuter et faire une danse pour lui et qu'il ne la toucherait pas. Donc, on voit vraiment qu'à partir de ce moment-là, les messages de l'accusé sont vraiment clairs. Ce qu'il veut, c'est voir Mélissa. Au retour de son fils, son fils constate un malaise entre Mélissa et son père. Il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais ils ont demandé de faire l'amour devant lui dans la maison. Ils ont fusé, c'est sûr. Jonathan est furieux contre son père. Il emmène Mélissa discuter à l'extérieur de la maison. Malgré le fait qu'ils étaient vraiment mal à l'aise, ils n'avaient pas de voiture. Donc, leur seul moyen de transport, c'était l'accusé qui leur avait offert. Donc, ils n'avaient pas les moyens de retourner à ce moment-là et ils ont décidé d'aller se coucher. Le jeune couple rentre à la maison. Ils s'encouragent en se disant qu'Yves finira par se calmer et que le lendemain, il se réveillera dans un autre état d'esprit. À leur retour, l'accusé est en train de visionner un film pornographique au salon et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont montés à l'étage pour aller se coucher. Dans les films à caractère pornographique, il y a souvent des mises en situation tout à fait irréalistes. Et parfois, ça peut contribuer à des distorsions cognitives chez des agresseurs sexuels qui finissent par imaginer que dans la vraie vie, des femmes peuvent réagir de façon semblable à des propositions tout à fait crues. À l'étage, Mélissa s'allonge auprès de Jonathan. Mais elle décide de garder ses vêtements. Elle était certainement sous le choc. C'est complètement inhabituel pour une jeune femme que le père ait de tels propos. Du temps qu'ils étaient couchés à l'étage, ils entendaient l'accusé qui écoutait le film. C'est qu'il se masturbait à ce moment-là. Peu de temps après la fin du film, l'accusé montait à l'étage ouvrir la lumière et s'était tardé à regarder Mélissa qui était dans le lit. vers une heure du matin, Jonathan et Mélissa se font réveiller brutalement. Yves est dans la chambre, devant eux, avec une nouvelle consternante. Il a averti Mélissa que sa mère était en danger. Il fallait qu'elle aille à Montréal tout de suite. Puis elle disait non, 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 c'est pas vrai, je le crois pas, vas-y pas Mélissa. Mais au fur du temps, il a réussi à convaincre Mélissa. Mélissa n'a pas été en mesure d'appeler sa mère et son chum, le fils de l'accusé, voulait absolument embarquer, prendre place dans le véhicule pour se rendre à Montréal, ce que l'accusé refusait, catégoriquement. Et à ce moment-là, il s'est fait vraiment contrôlant. Pendant que le père repousse son fils, Mélissa et la conjointe de Moreau prennent place dans la voiture. Quand Yves monte à son tour et constate la présence de sa conjointe, il est hors de lui. Une fois sorti du stationnement et après avoir fait quelques mètres, l'accusé a été très directif envers sa conjointe en lui disant de sortir du véhicule, laissant l'accusé seule avec Mélissa. et Mélissa se trouvaient sur la banquette arrière. Encore là, c'est sûr qu'après coup, ça paraît tout à fait épouvantable et on peut imaginer que la conjointe a eu beaucoup de regrets après coup, mais elle non plus ne pouvait pas imaginer les événements qui allaient se dérouler ensuite. Ça a l'air qu'elle a crié en mauvaise humilitude. Elle ne voulait plus y aller, laisse-moi pas tout seul avec lui. Ça a l'air qu'elle a donné des coups de poing dans la vitre pour débarquer du char. Elle n'était plus capable de débarrasser les portes. Le chum de Mélissa a vu la conjointe sortir du véhicule. Jonathan court derrière la voiture mais en vain. Son père accélère et le véhicule disparaît dans la nuit. Le fils de l'accusé, voyant la tournure des événements, a décidé immédiatement d'appeler la mère de Mélissa. Par contre, c'était une boîte vocale donc il a laissé un message. Environ une heure plus tard, la mère de Mélissa prenait le message et rappelait tout de suite. À partir de là, le fils de l'accusé comprenait que toute l'histoire n'était pas vraie. et la mère de Mélissa s'est empressée de dire qu'il fallait téléphoner aux policiers pour les informer de la situation. Elle était vraiment inquiète pour sa fille. Un appel à la Sûreté du Québec est logé à 2h17 par la mère de Mélissa. Ce délai a laissé amplement de temps à Moreau pour aller au bout de ses pulsions. Nous autres, on avait loué un chalet pour l'été en vue de l'acheter à l'automne. Puis c'est ça, on commençait à nettoyer le terrain parce que c'était du foin, c'était pas du gazon. Et l'accusé était au courant qu'on n'allait pas coucher là encore, qu'on commençait à se préparer pour y aller. C'était un chalet qui était situé à environ 2,5 kilomètres du lieu de résidence de l'accusé. Donc une fois rendu au chalet, l'accusé s'est dirigé avec sa voiture derrière le chalet de sorte que le véhicule n'était pas visible de la rue. Mélissa a quitté le véhicule du côté passager. Et par la suite, ils se sont dirigés à une table à pique-nique. Dans ce cas-ci, les éléments semblent indiquer que la victime a choisi d'aller plutôt dans le sens d'essayer de pacifier, de raisonner l'agresseur pour qu'il renonce à son plan. Et ça aurait pu marcher. Ça aurait pu. Dans certains cas, on entend des histoires où ça a fonctionné. L'événement a débuté près de la table à pique-nique et s'est déplacé pour se terminer près d'un bâtiment secondaire au chalet qui est un espèce de petite grange qui était à proximité. Moreau se jette sur Mélissa. Il tente de baisser son pantalon tout en la menaçant avec un couteau. Elle se défend avec l'énergie du désespoir et essaie de retourner l'arme contre lui. Malheureusement, elle ne réussit qu'à le blesser superficiellement au visage et dans le cou. Elle était comme brûlée parce qu'elle me dit ça tel que je la connais, elle ne s'est pas laissée faire. Elle s'est vraiment débattue la petite. Yves prend les grands moyens pour venir à bout des résistances de sa victime. La jeune aurait été battue au moyen d'une dalle de passion, une dalle de ciment. Plus rien n'empêche Moreau de réaliser son fantasme. Une fois satisfait, il place ses mains autour de la gorge de Mélissa et l'achève. Mélissa s'est défendue du mieux qu'elle a pu. Elle l'a griffée et l'accusée, et l'accusée, lui, a frappé à Mélissa pour ensuite l'étrangler. Et donc, Mélissa est décédée à cet endroit-là et il a laissé le corps de Mélissa sur place pour ensuite quitter les lieux et reprendre le même chemin qu'il avait pris pour se rendre. On retrouve le corps de Mélissa à l'endroit où Yves Moreau l'a indiqué au policier. Tous les éléments semblent réunis pour qu'Yves Moreau soient reconnus coupables du meurtre de Mélissa Baudin. Et pourtant, un tout autre sort l'attend. Le 30 juillet 2008, les policiers découvrent le corps de Mélissa Baudin, 17 ans, étranglée et battue à mort. Une dalle de passion ensanglantée est trouvée à ses côtés. Dans les heures qui suivent, les parents de Mélissa ont la lourde tâche d'identifier le corps de leur fille qui repose à la morgue. La jeune femme présente d'importantes blessures et la violence du crime rend son visage méconnaissable. bien, je l'ai identifiée par une photo. Je ne savais même pas que c'était ma fille. J'ai eu de la me dire à l'arc-en-être. Mais, comme je l'ai dit aux policiers, j'ai dit, c'est bien maux qu'est-ce que vous avez fait de montrer en photo. Je pense que j'aurais refusé l'identifier sur une planche. Ça va être qu'est-ce qu'il a fait. Le 31 juillet, en après-midi, Moreau, escorté par les policiers, se présente devant le juge au palais de justice de Sorel afin de connaître les chefs d'accusation retenus contre lui. Une foule vindicative l'attend de pied ferme. Monsieur est arrivé en fourgon cellulaire au palais de justice et là, il y avait des centaines de personnes qui étaient massées autour du palais de justice et il lui criait des choses comme crotté, pourri, assassin, en prison. Il y a une femme qui a cogné sur le camion lorsque le camion est rentré. Cheveux courts, barbe longue, l'air stoïque, Moreau entre dans la salle d'audience. Et là, il y avait les yeux rougis, on voyait qu'il n'avait probablement pas dormi ou qu'il était... qu'il avait passé des longues heures à se faire interroger par les enquêteurs. On l'accuse de l'enlèvement et du meurtre prémédité de Mélissa Baudin. Son avocat demande un examen psychiatrique pour évaluer dans quel état se trouvait son client au moment du crime. La conjointe de Moreau semble convaincue que le meurtre est un accident. Tout laisse croire qu'Yves lui a épargné les détails les plus cabreux. Et je crois que pour elle, c'est important de spécifier que, justement, c'était un conjoint aimant, c'était une bonne personne, puis que c'était pas lui qui avait agi, c'était l'homme sous influence de la cocaïne. Les gens qui ont été au centre de l'histoire, ils se la posent, eux, la question. Ils se disent, est-ce que j'aurais dû voir quelque chose et est-ce que j'aurais dû faire quelque chose? La suite des procédures est fixée au 25 septembre. Pour les proches de Mélissa, un deuil douloureux commence. Le 5 août, ils se réunissent pour lui rendre un dernier hommage. Cette cérémonie sobre et émouvante se déroule dans le quartier Saint-Michel à Montréal. De nombreux parents et amis viennent honorer la mémoire d'une jeune femme dynamique, charmante et positive. Le 8 septembre, le rapport du coroner est transmis aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Dans le cadre de l'enquête, une autopsie judiciaire a été pratiquée sur le corps de Mélissa et la cause du décès selon la pathologiste et la strangulation. Ça, il a toujours nié qu'il avait agressé Mme Baudin. Il reconnaissait l'avoir tué, mais l'avoir agressé sexuellement, il niait. Pourtant, le rapport d'autopsie est formel. La victime a bel et bien été agressée sexuellement. Un nouveau chef d'accusation est déposé contre Yves Moreau. Jonathan, l'amoureux de Mélissa, ne semble pas en douter. Le lendemain du meurtre, il aurait confié à une journaliste que son père voulait avoir Mélissa et qu'il l'a eue. Yves Moreau est incarcéré au centre de détention Rivière-des-Prairies en attendant la suite des procédures. Son avocat prépare un plaidoyer pour homicide involontaire provoqué par une importante intoxication à la cocaïne. On allait plaider l'intoxication qui pouvait avoir atténué son jugement. On aurait engagé un psychiatre pour l'évaluer et un toxicologue. Mais à la base, il y a un problème autre que la consommation. Si c'était la cocaïne qui causait de tels comportements, imaginez le nombre de meurtres qui surviendraient à la quantité de gens qui consomment de la cocaïne serait dramatique. L'état physique du détenu se détériore à vitesse inquiétante. Moreau maigrit et se plaint de douleurs physiques de plus en plus importantes, si bien que la comparution du 25 septembre doit être annulée. Une batterie de tests est effectuée sur Moreau. On diagnostique un cancer qui se généralise rapidement. Transféré à l'hôpital Santa Cabrini Moreau reçoit les soins nécessaires sous la garde des services correctionnels du Québec. Le cancer emporte Yves Moreau, 45 ans, le 18 août 2009, avant même qu'il n'ait pu subir son procès. Moreau ne sera donc jamais officiellement reconnu coupable d'un meurtre qu'il a pourtant avoué. Un sentiment d'injustice habite les proches de Melissa Baudin. Il n'y a jamais qu'il n'a jamais été qu'il n'a jamais passé en cours, qu'il n'a jamais goûté aux lois de ce genre-là. C'est la nature qui s'est occupée, mais elle aurait dû nous laisser un petit peu. Au moins qu'il ait passé au moins 10 ans dedans, au moins, malgré qu'il connaisse ça. non, elle ne prend pas eu de la misère avec ça. Yves Moreau a-t-il éprouvé des remords par rapport aux gestes monstrueux qu'il a commis? A-t-il pensé à son fils dont il a détruit le bonheur et aux proches de Melissa? Quant à la famille de la jeune fille, il y avait énormément de remords. Et d'ailleurs, je pense qu'il avait communiqué avec la mère de Melissa Baudin pendant qu'il est incarcéré. La pleineur des communications, je ne sais pas. La larme qui coule sur la joue de l'agresseur est-elle authentique ou non authentique? Il y a des regrets, il y a des remords, il n'y a pas encore vraiment une pleine conscience des conséquences, de toutes les conséquences des gestes commis. Mais c'est là que j'en ai voulu un petit peu au petit bonhomme. Pourquoi tu l'as amené là? Encore aujourd'hui, quasiment après deux ans, je m'en pose encore des questions. Je vais en vain quand je pense. On est souvent porté à essayer de trouver d'autres coupables, surtout que dans... Comme ici, monsieur n'est plus là, bien là... Mais non, l'unique coupable est la personne qui a commis le délit à la base. Malgré sa réhabilitation apparente, aurait-on pu déslécher Yves Moreau les signes avant-coureurs d'une rechute? Quand on regarde à postériori les facteurs qui auraient pu montrer un risque, bien, on remarque immédiatement les antécédents. Ensuite, la consommation toxique peut évidemment désinhiber des personnes puis favoriser les passages à l'acte. Par contre, le fait d'avoir fonctionné à l'extérieur durant 10 ans, ça, c'est un facteur de bon pronostic en général. À la voix aussi, il n'y aurait jamais été elle. Je la regardais avec moi ici. Je m'ennuie énormément. Je n'aurais jamais pu se faire mal de même. Les antécédents de violences et d'agressions sexuelles d'Yves Moreau auraient pu sonner l'alarme. Mais ces 10 années de bonne conduite ont fait écran à son passé peu recommandable. Même si, pour Yves Moreau, la réhabilitation s'est avérée une illusion, il serait dommage de conclure qu'elle n'est jamais possible. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada